Hello, hello, j'espère que vous allez bien ce matin. Allez, je vous fais une petite live aujourd'hui pour, comme d'habitude, vous faire la guidance. Alors cette semaine, ce ne sera pas deux guidances, donc je les reprends au bout de 15 jours, mais une seule. Donc voilà, un peu spécial pour cette semaine. Peut-être que je reprendrai le rythme normal la semaine prochaine, à voir. A voir, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez d'agréables vacances pour ceux qui sont en vacances. Et que vous avez passé un agréable mois de juillet. Bon, j'étais connectée, mon téléphone n'a pas voulu rester connecté tant pis, c'est pas grave. Donc je vais rester avec vous, Ami Insta. Donc j'espère que vous passez d'agréables vacances, pour ceux qui sont en vacances, ou que vous avez passé un agréable mois de juillet. Aujourd'hui, donc, on va tirer les cartes. J'avais très envie de vous retrouver à la course pour faire le tirage. Donc, c'est parti, mon kiki, je ne vais pas tarder. Et plus m'épancher, on va voir ce que vont nous dire ces chères petites cartes. Donc, pour ceux qui ont suivi, j'ai passé un très agréable mois de juillet avec des vacances. En bord de mer, on a bien profité. Là, on est rentré à la maison, ça fait quoi ? Même pas une semaine. Non, 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 si, ça fait affaire tout pile une semaine. Voilà. Après, je suis comme vous. On vit en mode slow avec ces chaleurs. Donc, du coup, voilà. Et comme j'ai des choses à faire de mon côté, eh bien, je n'ai pas fait ma petite guillance ce lundi. Je me suis dit, allez, je vais en faire une semaine cette semaine et en milieu de semaine. Voilà, c'est bien, c'est cool. Donc, on va voir ce que vont nous dire ce petit tirage trois cartes. Comme je vous l'ai dit et le redit, première carte, votre passé direct. La phase que vous venez de vivre, le présent, le message du moment pour avancer. Et la troisième carte, ce qui se profile pour vous, si vous restez dans ce mood, dans cette énergie présente. Donc, quel conseil, voilà, concrètement, je vais pouvoir vous donner pour améliorer ce qui se profile pour vous. Donc, j'adore. J'adore parce que juste avant ça, mais il y a toujours des petits messages à chaque fois. Enfin, juste avant ça, je venais de regarder une vidéo de Matt Spiccinini. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore le suivre. Ça fait quelques années déjà. Et il disait, en gros, que lui, il a atteint, ça y est, son chiffre d'affaires a décollé jusqu'aux 10 millions d'euros. Et il disait, merde. En fait, ce qu'il faut comprendre pour faire décoller son business, ce n'est pas parce qu'on est à 30 000 que ça y est, on a réussi. Bien au contraire, c'est rien du tout. Il dit, après, il y a ceux qui sont 1 million et qui prétendent avoir tout compris. Il dit, non, non, ça va bien au-delà. Ce n'est que le commencement. Il faut savoir pérenniser cette lancée. Et il disait, ça demande du sacrifice. C'est votre business, votre famille, votre business, votre famille et rien d'autre. Il dit, vous faites ça pendant 5, 10, 15, 20 jusqu'à temps que votre entreprise puisse générer ça continuellement sur une certaine durée, toute seule, en fonction de ce que vous aurez mis en place. Et là, vous pourrez dire que vous aurez réussi. Et il dit, voilà, c'est dire non, dire non aux autres, peu importe ce que peuvent penser les autres. Dire non aux sollicitations et un grand oui à vous et à ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Voilà. Donc là, concrètement, c'est tout à fait ça. Écoutez-vous. Vous savez mieux que quiconque ce que vous avez à faire pour vous sentir bien vous et surtout vous sentir bien face à votre projet. Parce que vous savez très bien des fois ce qui peut pêcher et ce qui peut être en vous. Ce qui peut du coup peut-être ralentir votre réussite. Donc là, concrètement, on vous parle de nouveau départ. Donc bon, je pense que c'est une carte plutôt positive. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Parfois, nous avons une idée bien précise du déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de nos spontanéités, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Des fois, on se dit que c'est peut-être un peu trop farfelu. Des fois, on se dit mais non. Mais on a trop peur de ce que vont penser les autres. Toujours encore une fois, ça, c'est vraiment l'auto-sabotage pur. Parce qu'on se met à la place des pensées des autres. Mais si vous kiffez, bordel, arrêtez de penser et de mettre les autres en premier. Et de penser que voilà, c'est les autres qu'ont la science infuse, n'est-ce pas ? C'est votre bonheur, c'est votre vie. C'est comment vous, vous allez vous épanouir dans votre projet. Vous allez réussir avant toute chose à le faire grandir. Donc, là, je pense que des personnes ont su se positionner et ont su, du coup, s'affirmer face à ce qu'ils souhaitaient voir se réaliser. Et vous êtes sur, je pense, ce bon chemin. Vous avez compris. Après, c'est à vous de maintenir le cap. Soyez fort. Là, la deuxième carte, comme je vous l'ai dit, votre présent, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée et maintenir ce cap, c'est concrètement de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Si vous voulez... Au-delà de prendre soin de soi physiquement, c'est aussi prendre soin de soi face à ses propres idées. Comme je vous l'ai dit, ne pas placer les autres en premier. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait légitime de penser les choses ainsi, tout à fait légitime de lancer ce projet, de faire ça comme ça. Plutôt comme ça. Tout à fait légitime de vous placer en premier. Et ça sera d'autant plus reposant pour vous de voir les choses ainsi. C'est dans cette configuration que de toujours penser au pire ou de ce que pourrait penser un tel ou de ce que pourrait dire un tel de vous. C'est votre vie, encore une fois. Donc du coup, respectez vos besoins, respectez votre équilibre de vie et mettez en premier lieu vous et votre bien-être. Donc là, on va parler de cocooning parce que vous vous enveloppez dans une ambiance beaucoup plus raisonnable pour vous que d'être constamment dans un stress. Et voilà, d'agir en se disant mais c'est peut-être mieux comme ça parce qu'ils vont penser ça de moi. Pas du tout. Et donc là, on vous dit clairement non. Clairement non. Restez, campez sur votre position. Votre ami vous demande si vous souhaitez, si vous pouvez lui rendre un service. Et en gros, vous dites oui. Mais c'est ce qui restentit concrètement au fond de vous. C'est un grand non. Sauf que vous ne vous écoutez pas. Ça, c'est souvent l'état d'esprit des gens gentils, des gens qui se disent gentils et qui veulent se faire bien voir, vous savez. C'est ceux qui m'ont cruellement de confiance en eux parce qu'ils n'osent pas s'affirmer. Et ils pensent que c'est se donner une image et que du coup, les gens vont d'autant plus les apprécier de cette manière-là. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc voilà, il est temps d'oser dire non car vous seul avez le pouvoir de prendre les libertés que vous attendez. Donc, osez le non pour valoriser votre oui à vous sans vous culpabiliser sur tout ce que vous souhaitez faire. Donc, placez-vous en premier. C'est vraiment important. Là, c'est clair et net le message que vous avez aujourd'hui. Et votre priorité concrètement, c'est quoi? C'est votre projet professionnel, votre équilibre impersonnel, bien entendu. Si vous ressentez le besoin, voilà, concrètement, des fois d'aller prendre un bol d'air avec telle ou telle personne, mais faites. Mais ne placez jamais les besoins des autres avant les vôtres. Donc, si à un moment donné, vous souhaitez rendre l'appareil encore, je veux bien parce que souvent, on va vous dire ouais, mais en gros, tu vas voir les personnes uniquement que dans un sens quand toi, tu en as besoin. Non, c'est faux. Enfin, j'estime que quand on va voir une personne, c'est une relation qu'on partage. Donc, ce n'est pas uniquement quand on en a besoin. Voilà, si l'autre personne, elle voit les choses ainsi, c'est qu'elle n'est pas très claire dans sa tête. Elle n'est pas très équilibrée de penser les choses comme ça. Donc, voilà. Faites les choses qui sont juste pour vous et vous ne prenez pas la tête. Si les autres ont à redire, c'est que ils ont des choses à régler avec eux-mêmes. Concrètement, c'est ça. Ils ont des choses à régler avec eux-mêmes. Et là, tout ça, tout rentre en question. Les fameuses blessures, les fameuses blessures de l'abandon, les fameuses blessures de ci, de là. Donc, voilà. Mais ça, c'est à eux de régler leurs petites histoires et à eux de comprendre que, ben non, en fait, vous ne vivez pas votre vie au travers des autres et que vous, vous avez votre vie à vivre et c'est normal. Alors, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendante. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai ressenti le besoin de m'échapper un peu. Mais finalement, avec du recul, je peux me rendre compte aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, les expériences que j'ai vécues, ben que ça a été des périodes qui ont été salvatrices pour moi. Parce qu'on apprend énormément sur nous-mêmes. Mais c'était peut-être des périodes où je n'étais pas forcément le plus focus sur ma vie. Et ça, c'est bien dommage. Alors, sur ma vie, mes besoins, mes envies. Donc là, je vais tirer trois cartes de l'oracle, de l'entrepreneur. Voilà, pour avoir une vision peut-être autre que celle que vous avez actuellement sur vos plans d'action et ce que vous pourriez faire pour mettre d'autres initiatives à la réussite de votre projet. Donc là, on va vous parler concrètement de trois choses, si ça peut vous parler d'un mot qui peut-être vous parlera, d'un verbe et d'une action. Là, concrètement, le mot du jour, c'est aventure. Alors là, j'ai envie de dire, c'est quand même... c'est super. On vous dit concrètement, oui, de lancer peut-être les choses d'une autre manière que vous n'avez pas encore fait. Et donc, oui, concrètement, vous partez à l'aventure. Vous prenez un nouveau chemin et vous prenez... du coup, vous modifiez un peu les plans d'action de ce que vous souhaitez faire pour atteindre la réussite de votre projet, tel que vous l'avez visualisé, du moins. Et comme on dit, si on refait 100 fois la même action et que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, il est peut-être temps de se remettre un petit peu en question et de voir les choses autrement. Donc là, concrètement, je vous demande de partir à l'aventure. Le verbe, ça va être rencontrer, peut-être rencontrer d'autres personnes. Des fois... Des fois... Ah ben, j'ai un appel. Voilà, de faire d'autres... Des fois, tout bonnement, aller vers des personnes qui nous ont... À un moment donné, on a eu un intérêt pour ce qu'ils pouvaient dire ou quoi aux caisses et on n'y a pas forcément plus porté l'attention. Mais peut-être des fois, d'aller un peu plus à leur rencontre, ça nous permet de nous donner de nouvelles idées. Et du coup, concrètement, après, on vous dit de passer à l'action. Les choses ne sont jamais... En fait, il n'y a jamais qu'une seule et unique façon de faire. C'est bien pour ça aussi qu'on est... Dans le milieu du coaching, on est sans arrêt en train de vous dire... Chaque personne va avoir sa propre façon de réussir et d'atteindre ses objectifs. Donc, ça peut être une des façons avec lesquelles vous allez vous épanouir, comme ça peut être tout l'inverse, un vrai flop pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller... Est-ce que tu peux lui donner de l'eau, mon cœur, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux lui donner de l'eau à ton frère, s'il te plaît ? Donc, du coup, voilà. Là, concrètement, on vous demande d'aller voir ce qui se passe ailleurs et pour vous permettre de vous oxygéner en peut-être nouvelles façons, nouvelles idées. Et concrètement, de passer à l'action dès qu'il y a quelque chose qui nous semble pertinent. Voilà. Je vais finir par une carte. Je vais finir par une carte par rapport à l'oracle de l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je pratique la gratitude. Ah, magnifique. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup aussi en ce moment autour de moi, la gratitude. C'est ce fameux lâcher prise. Il y a quelque chose que j'ai compris, en fait, quand on vit dans la gratitude, c'est qu'on se libère de... On se libère d'énormément de choses en vivant vraiment l'instant présent, en étant dans la gratitude. Et surtout, j'arrive pas à trouver le terme parce que j'ai le terme inverse. Quand on a tendance à trop être dans nos pensées, on s'aloudit d'énormément de choses, à contrario. Je sais pas si ça vous parle. Et du coup, on se donne un stress supplémentaire qui est énorme. Alors que quand on est dans la gratitude, dans justement cet esprit coucouning, comme je vous l'ai dit, en vous ôtant de la tête les choses qui ne vous servent pas, qui vous desservent, et en étant vraiment en phase avec vous-même, et en vous permettant de libérer certaines choses. La vie a une autre saveur, concrètement, et notre état d'esprit se libère et laisse place à d'autres choses qui peuvent, du coup, nous aider à avancer. Donc là, qu'est-ce que nous dit cette carte ? La gratitude est le sentiment qui me fait apprécier la vie. C'est un ingrédient essentiel à mon bien-être et à mon bonheur. En pratiquant la gratitude, je centre mon attention sur l'abondance qui existe déjà dans ma vie. C'est ça. C'est cibler, voilà, les choses positives que vous avez déjà dans votre vie. Et puis, quand on parle de l'abondance, on parle du positif que vous avez actuellement, et non le manque, parce que le manque appelle le manque, et donne tout un tas de mauvais ressentiments à l'intérieur et ne font pas du tout avancer. Donc, en pratiquant la gratitude, je centre mon attention sur l'abondance qui existe déjà dans ma vie. Ainsi, en portant chaque jour mon attention sur les choses positives de mon quotidien, je développe des émotions et des pensées positives. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins fort, les amants ? Merci. Donc, ainsi, en portant chaque jour mon attention sur les choses positives de mon quotidien, je développe des émotions et des pensées positives. Et cette dynamique vertueuse de reconnaissance améliore ma relation aux autres et augmente mon sentiment de satisfaction et de bien-être personnel. Parce que, forcément, plus vous êtes mal à l'intérieur de vous-même, moins vous êtes ouvert aux relations extérieures également. Plus je suis reconnaissante et plus je pratique la gratitude, plus je diminue les pensées négatives, ressassant le manque, le ressentiment, les frustrations. Et je prends donc chaque jour un temps pour remercier la vie, de m'apporter tout ce que j'ai déjà, tout ce dont j'ai besoin, même ce que je prends pour acquis comme avoir un toit, de l'eau chaude, d'être dans un pays en paix et en bonne santé. Je peux aussi me remercier pour mes efforts, mes qualités, mes victoires et mes fiertés ou encore remercier mon entourage pour sa présence et les bienfaits qu'il me procure. Dire merci est une vertu magique. En remerciant la vie, je développe un état d'esprit positif et j'attire automatiquement les situations et les personnes positives vers moi car elles résonnent avec la fréquence que j'aimais. Donc voilà, prenez soin de vous les amis. Soyez optimistes et positifs par rapport à ce que vous avez peut-être fait jusqu'à présent. Si on pouvait temporiser les choses. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et tout ce que peut vous apporter la vie actuellement. Comme on dit, on est les actions que l'on pose chaque jour. Donc si vous êtes dans un mauvais mood, un bad mood et que vous en voulez à la terre entière, bien entendu que la vie ne va pas forcément vous apporter que des fleurs. Donc il est vraiment important d'être dans cet état d'esprit positif vis-à-vis de vous-même et de pouvoir voir quelque chose de plus serein pour la lumière et vous permettre justement d'accueillir ces nouvelles choses. Mais toujours en étant objectif à cette chose, c'est que c'est vous qui vous en prenez. Si au fond de vous, ça ne résonne pas avec la joie, quand quelqu'un vous propose quelque chose ou quoi au caisse, c'est que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas fait pour vous. Écoutez-vous. Et plus vous serez à l'écoute de vous-même et plus vous serez justement dans un bon mood. Vous voyez ? Elle est remplie de gratitude par rapport à tout ça. Donc voilà, centrez-vous sur vous, votre famille et ce que vous vous mettez en place dans votre vie. Les autres peuvent attendre. Et s'ils ne peuvent pas attendre, c'est qu'ils ont des choses à régler avec eux-mêmes. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura apporté et que ça apportera aussi peut-être une autre vision sur ce que vous pouvez mettre en place par rapport à vos projets pro. Voilà. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit tirage avec vous. Très joli tirage. Et du coup, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça aussi, ça m'a impressionnée pendant les vacances. Il s'est passé un petit... Il y a eu un petit rebond. J'ai presque atteint les 1000. Les 900. N'importe quoi. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Pour moi, parce que vu que ma page Insta a du mal à monter. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Il y a des vidéos qui ont fait des buzz de ouf. Notamment l'une qui a presque 46 cas de vue. Donc, merci vraiment. Plus forcément il y a d'interactions sur ma page, plus ça me permet d'être ouverte aux personnes qui seraient intéressées par mes services. Donc ça, c'est vraiment super. Merci pour ceux qui jouent le jeu. Et c'est très important, forcément pour moi. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On va se dire ça comme ça. Il n'y aura pas d'autres tirages cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Soit lundi, soit un tirage à la semaine. Je vais voir. On est au mois d'août. Voilà, comme je vous le dis, on est à la couleur. Donc, voilà. Belle journée. Profitez bien de ces chaleurs. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501